Musique de générique Début du message crypté. Cerber pour Opérateur 9. La République interceptera bientôt ce message. Mais je voulais avoir de vos nouvelles. Au rapport s'il vous plaît. Tout va bien, Cerber. La situation est normale. C'est vrai ? Je reçois des rapports inquiétants sur vos activités. La perte d'une vie impériale sur Hoth et un incident au QG. Opérateur, j'ai besoin de savoir si le stress vous envahit. Il vous fallait quelqu'un à l'intérieur du SIS. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour gagner leur confiance. Votre mission est de découvrir ce que cherche le SIS. Après et seulement après, vous devrez tuer Arduncote. Ne perdez pas ses objectifs de vue. Terminé. Patience. Le sérum fonctionne. Jouez le jeu jusqu'à être libre. Ici, nom de code, Légat. Je suis en position, j'attends les ordres. Légat. Content de vous revoir hors de Hoth. Cette couleur dans l'air fait ressortir vos yeux. Où est le centre de commandement ? Pas loin. Chasseur à plateforme. Au rapport. Nom de code, Sabre. En position. Contente de vous revoir, Légat. Nom de code, roue. Prêt pour les opérations. Et je serai bientôt en position. Ça fait plaisir de vous revoir dans la même équipe. On travaille trop en solo de nos jours. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis pour la plus importante mission de notre vie. Nous sommes ici pour une arme qui pourrait mettre fin à cette guerre. Il y a plus de dix ans, le colonel Omas, des forces spéciales de la République, a réuni une équipe des plus grands scientifiques de la galaxie. Les scientifiques menés par Nassan Godera ont reçu l'ordre de concevoir une arme capable de repousser la menace impériale. Un arsenal de l'ombre de missiles. Indétectables et plus puissants qu'aucune arme existante. Le colonel Omas est mort au cours de la bataille de Hoth. Nassan Godera s'est concentré sur d'autres sujets. Tout le monde pensait que l'arsenal de l'ombre n'avait jamais été terminé. Mais il l'était. Nassan Godera a construit l'arsenal de l'ombre sur Keish. Puis l'a caché pour se donner bonne conscience. Les missiles. C'est pour eux que nous travaillons. L'émetteur ultra-onde contenait les codes d'activation de l'arme de Nassan Godera. La navette du colonel Omas, le Starbreeze, nous a mené jusqu'à ce système stellaire. Et l'assaut sur Mungaza ? Nous avait donné un indice supplémentaire. Nassan Godera a détruit toutes les archives de l'arme. Il l'a trouvé cataclysmique. Il ne voulait pas qu'on s'en serve. Il y a 200 missiles dans l'arsenal de l'ombre. Et un seul suffirait à détruire Cass City. La menace qu'il représente devrait suffire à soumettre les sites. Votre plan ne marchera pas. Détruisez Cass City ? Détruisez l'Académie de Corriban ? Ils ne voudront que se venger. Alors il faudra nous battre. Les missiles sont toujours dans l'ancienne fabrique. Deux kilomètres carrés d'usines et de tunnels. Enfermés à double tour, mais intacts. Les scientifiques ne pouvaient pas supporter de détruire leur oeuvre. Alors ils ont construit des défenses surpassant de loin les standards de la République. Nous allons sécuriser le complexe. J'amènerai la navette pour localiser l'arsenal de l'ombre. Sabre, neutralisez les batteries principales. Roux, regarde ce que tu peux faire avec l'ordinateur. Affirmatif. Les GAT, vous entrerez dans la structure à ses coordonnées. Occupez-vous des droïdes et désactivez les boucliers pour que notre navette puisse s'opposer. Les meilleures défenses imaginées par les têtes pensantes de la République. Ça va me faire un peu d'exercice. Que la force soit avec nous, mes amis. Fin de la communication. Et les GAT, au cas où vous auriez quelques doutes. Mot de passe, onomatophobie. Vous allez désactiver les boucliers et l'arsenal de l'ombre sera à nous. Monique, je dois poser la navette maintenant. Les GAT, Sabre, tout repose sur vous. Pas le choix. Désactivez-les. Ici, les GAT. Les boucliers sont neutralisés. La navette peut se poser. Les Sabres a fait sa part. L'arsenal de l'ombre sera à bord et envoyé vers l'espace de la République dans l'heure. Vous allez rester en position ici. Protégez les commandes jusqu'à notre départ. Vous ne voulez pas de moi près de vos missiles. Vous avez fait votre part. Vous n'avez pas à affronter ça. Les GAT, ce n'est qu'un au revoir. Retournez consolider vos contacts au service secret. On se recontactera dans quelques mois. Ils n'ont plus besoin de vous. Restez en position. Mot de passe, onomatophobie. Et merci. Ils vont l'emporter. Maintenant, nous manquons de temps. S'ils parviennent à s'emparer de l'arsenal de l'ombre, cette guerre deviendra beaucoup plus sanglante. Le sérum neuf vous ronge depuis l'injection. Il modifie vos liaisons neuronales. Il vous lave le cerveau. Ce n'est pas terminé, mais il faudra s'en satisfaire. Nous allons réécrire votre programmation. De nouveaux ordres. Un nouveau mot de passe. Aucun contrôle extérieur. Vous êtes prête ? Vous dites que le sérum agit toujours. Qu'est-ce que je risque ? Un état végétatif permanent. Mais nous n'avons pas le choix. Protocole TESH. Phase 1. Nouveau mot de passe. Iconoclasme. Mot de passe accepté. Protocole TESH activé. Vous avez maintenant accès. Vous pouvez obliger votre esprit et votre corps à obéir à un nouveau programme. Dites-moi ce que vous voulez. Plus de programmation. Plus de contrôle extérieur. Rejet de l'interface de commandement. Plus aucun ordre accepté. Interface de commandement fermée. Retour à la phase 0. Vous êtes libre maintenant. Il est temps pour moi de partir. Mais arrêtez le SIS. Découvrez comment ils ont obtenu les codes de lavage de cerveaux impériaux. Il y a des vérités que vous devez connaître. Chef, qu'est-ce qui se passe ? Vous m'entendez ? C'est Zolo-Appel que je recevais. Ceux qui les passaient sont nos nouvelles cibles. On y va. Bien, chef. J'espère juste que vous m'expliquerez tout ça un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Dégâts mineurs sur le servomoteur tertiaire gauche. Les fonctions ne sont pas touchées. Pour un droïde, tu m'entrais mal. Allez. Plusieurs formes de vie en approche. Legate ? Je croyais que vous deviez être aux commandes des boucliers. Il se trouve que notre chef avait besoin de renfort. Nous avons rencontré une opposition imprévue. Les communications sont mauvaises depuis notre entrée. Mais je n'ai rien entendu. Ardou n'a besoin de moi ici. Je ne peux pas rester à rien faire. Vous et moi le savons très bien. Il aime être prudent quand il s'agit de ces hommes. Il ne supporte pas de les voir blessés. Roo ? Donne quelques provisions à notre ami. Nous les avons récupérés dans une unité de stockage. Ça pourrait me servir. Allons-y. Maître Cod pense qu'on peut mettre fin à cette guerre. Alors mettons fin à cette guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Maudite machine. Mécanisme de charge désactivé. Les gâtes, je croyais avoir été clair. Vous devez retourner au bouclier. Je vois. Vous êtes libre, c'est ça. Vous avez utilisé la programmation impériale de mon esprit. Où en avez-vous entendu parler ? Ce n'est plus important, maintenant. Ce que je vous ai fait est impardonnable, mais je l'ai fait quand même. Une recrue des services secrets, juste au moment où j'en avais besoin. Je devais prendre le risque. Dites-moi où vous avez eu le mot de passe. Dites-moi comment vous avez fait. Juste une source. Ça ne se passe pas comme ça en général. Vous m'avez révélé votre vrai visage. Je vais vous montrer le mien. Avant Ardunkot, le chef du SIS, il y avait un homme meilleur. Un chevalier Jedi qui ne pouvait pas vivre selon les règles. Ce Jedi ne peut pas vivre dans un monde de ténèbres. Mais il peut encore sauver la galaxie. Je l'avais vu en vous. Vous n'avez jamais fait beaucoup d'efforts pour le cacher. Non. Disons que c'était mon orgueil caché. Il est toujours dans un monde de ténèbres. Il est toujours dans un monde de ténèbres. Vous vous défendez bien, Opéra. Je n'attends aucune clémence. L'arsenal de l'ombre était ma chance de mettre fin à cette guerre. Et j'ai échoué. Rendez-vous. C'est le seul moyen de survivre. Si la République ne l'emporte pas, faites preuve de bienveillance. C'est le seul moyen de survivre. C'est le seul moyen d' damnir. Il n'y a pas de mort. Il n'y a que la force. Il ne se relèvera pas. Je crois qu'on vient de sauver l'Empire. Ardun Kot est peut-être mort, mais on ne peut pas laisser l'arsenal de l'Ombre en place. Je peux essayer de contacter le commandement de cache si vous voulez. Opérateur, de retour chez l'Empire. Et plus de programmation ? Quelle surprise. Je n'avais plus besoin d'Ardun, et j'avais quelque chose pour vous. Nous aurions pu parcourir la galaxie ensemble. Moi, le capitaine, et vous, mon lieutenant. Abandonnez. L'arsenal de l'Ombre n'est plus entre vos mains. Et c'est bien dommage, mais personne d'autre ne l'aura. De grands changements sont en cours. Les services secrets et le SIS. L'histoire les oubliera. Et vous aussi. Je viens d'avertir un escadron de bombardiers impériaux. Ce complexe est sur le point d'être. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour quel camp êtes-vous ? Celui des vainqueurs. Au revoir, opérateur. Quand les bombes pleuveront, l'arsenal de l'Ombre feront un magnifique cratère. Servaire pour opérateur neuf. Transmission d'urgence. Répondez. Les rapports font état d'une vague annihilatrice de niveau 5 sur Keshe. Déclenché par des bombardiers impériaux. La cible était une unité du SIS. Vous allez bien ? Ici, opérateur neuf. Aucun dégâts permanents. On ne peut pas en dire autant de nos ennemis. Ardoun Kot et son arme, l'arsenal de l'Ombre, ne représentent plus une menace. Opérateur, que vous est-il arrivé ? J'en informe le ministre. Je retire deux sections de l'état d'alerte. Je donne l'autorisation aux meufs d'accélérer le mouvement. Vous me raconterez tout ça plus tard. Vous avez changé le cours de la guerre, et tout sera différent. J'ai été infiltrée suffisamment longtemps. Je veux revenir avec l'Empire. Vous avez toujours été avec l'Empire. Vous serez toujours l'une des nôtres. Prenez un jour ou deux de repos. Rappelez-vous qui vous êtes pendant qu'il reste encore un endroit calme dans la galaxie. Le temps que vous récupériez et que vous reveniez au QG, nous serons prêts à partir pour Coruscant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada